Et bonjour, voilà, fabuleux, avec le nouveau titre. Et toi, comment tu écris avec Emmanuel Chastelière ? Bonjour Emmanuel ! Bonjour, bonjour à toutes et tous. Et bienvenue et merci d'être là, c'est très sympa. Ah ben, merci de l'invitation, j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur tous les réseaux. Je le répète de vive voix, donc merci beaucoup. Alors, peut-être pour commencer, ce qu'on va faire, c'est une petite présentation. Donc tu es auteur de romans, de nouvelles et traducteur. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Non, non, en gros c'est ça. Ça, c'est mes activités, on va dire, professionnelles. Donc oui, je suis traducteur depuis une quinzaine d'années maintenant. Ouh là, oui ! Avant tout dans le domaine de l'imaginaire, même si j'ai aussi traduit du thriller, de la jeunesse. Mais c'est vrai qu'il y a un biais imaginaire également dans mon travail de traducteur. Et puis, bah, depuis quelques années, je suis passé de l'autre côté de la barrière en écrivant mes propres histoires. Et bah, en parallèle, bon, j'ai aussi une casquette, je suis présent sur la toile, puisque je suis un des cofondateurs du site elbackin.net, qui est pour le coup là aussi un vieux site maintenant consacré à la fantaisie. Ouh, pareil, à la base, c'est l'envie de discuter de, justement, de romans, de BD, de mangas, de séries estampillées, imaginaires. Bon, et surtout fantaisie, pour le coup, qui nous a réunis. Et puis, bah, c'est une aventure qui dure toujours, mais là, c'est sûr que c'est 100% du bénévolat. Donc, on va dire que mes casquettes pro, entre guillemets, si on peut dire qu'écriture, c'est un truc pro, ouais, c'est la traduction et l'écriture. D'accord, et du coup, bah, c'est, voilà, c'est, tu étais déjà passionné par tout ce qui était imaginaire, et du coup, c'est ça qui fait que t'as écrit de l'imaginaire, quoi. Ah oui, oui, moi, depuis tout petit, bon, je suis un enfant des années 80, on va dire. Donc, c'est vrai que, voilà, moi, j'ai grandi avec les dessins animés comme Neil Solgerson, comme le Sherlock Holmes de Miyazaki, avec aussi, je sais pas, moi, même Tom Sawyer dans un autre registre. Enfin, que des choses qui, en fait, m'ont poussé vers, c'est ça, c'est ça, quel est le survivant. Mais, voilà, que des choses qui m'ont poussé, en fait, là-dedans. Et puis, bah, j'étais toujours d'un tempérament assez rêveur. Et, voilà, bah, au collège, après, j'ai, comme beaucoup, j'ai découvert Le Cerne des Anneaux, Dune, les deux, les deux la même année. Donc, ça a été quand même un double choc. Ah ouais, ouais, effectivement. Et après, j'ai dépensé beaucoup mon argent de poche dans les pocket de l'époque. Et les mangas qui, pareil, qui débarquaient en force, qui étaient débarqués en force, qui avaient débarqué en force quelques années plus tôt. Voilà, donc, non, ça m'a toujours, l'imaginaire m'a toujours attiré. Et, bah, après, c'est aussi pour ça que, en tant que, j'ai continué, bah, en tant que lecteur. Et puis, quand j'ai commencé aussi à avoir envie de, d'écrire mes propres histoires, c'était effectivement dans ce registre. Bah, justement, par rapport à ça, enfin, en tout cas, si c'est quelque chose que tu veux partager avec nous et qui n'est pas trop personnel, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ? Oh, alors, il y a pas mal de choses, je vais essayer de faire court, mais, en fait, j'ai toujours aimé ça, de base. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, justement, encore, pareil, au collège, je noircissais des classeurs entiers d'histoire. Même quand je jouais, même tout seul dans mon coin ou avec mon frère, voilà, c'était toujours des jeux où on inventait des histoires en parallèle. C'était pas juste, je sais pas, enfin, on n'a jamais trop joué aux petites voitures, par exemple. Mais imaginons qu'on ait joué aux petites voitures, ça aurait pas été juste faire le tour du circuit, quoi. Il aurait fallu inventer une vie au pilote, ce genre de choses. Donc, ça, ça m'a toujours accompagné. Et puis, c'est vrai que j'avais vraiment ce goût aussi de la découverte en tant que lecteur qui m'a poussé aussi à dire, évidemment, pas que de l'imaginaire, mais après, c'est un tout. Quand je suis devenu aussi traducteur, moi, j'aime bien cette fonction de passeur, en fait, de transmettre les histoires des autres à un public qui ne se sent pas de lire en anglais, parce que moi, je fais de la traduction de l'anglais vers le français, comme beaucoup. Donc, j'aime bien cette fonction de passeur, etc. Mais c'est vrai que, dans un coin de ma tête, j'avais remisé, en fait, mes velléités d'écriture. Parce que la traduction, c'est quand même un métier à temps plein, en principe. En tout cas, il y a de quoi être très occupé. Et voilà, mais c'est vrai que ça me travaillait quand même. Et puis, parce que je n'avais pas totalement enterré ces envies-là. Et c'est vrai qu'en fait, arrivé à 30 ans, je me suis mis un coup de pied aux fesses. Et je me suis décidé, je me suis dit, bon, allez, il faut quand même essayer au moins une fois de faire ça, de tenter un peu ma chance sérieusement. Et puis, bon, je vais être tout à fait honnête. Il y a des romans, que ce soit dans ce que je lisais ou dans ce que je traduisais, il y a des romans, évidemment, que j'ai adorés. Et puis, il y a des romans, je me disais... Il y a des romans, voilà, effectivement, d'autres noms, où je me disais, bon, OK, c'est publié, ça doit se vendre un minimum, puisque je traduis le tome 2 après avoir traduit le tome 1. Mais ça ne me semblait pas, on va dire, fou. Voilà. Clairement, je me disais, je pense pouvoir faire au moins aussi bien. Voir mieux. En fait, oui, pour ne pas dire voir mieux, tout simplement. Et c'est vrai que ça m'a un peu aussi quitté là-dessus, parce que, bon, arrivé à ce constat, je me suis dit, je suis sûr que j'étais persuadé, peut-être naïvement, de pouvoir faire quelque chose dans ce domaine. Et c'est vrai que j'ai commencé par travailler sur des projets de nouvelles au départ, parce que la nouvelle en tant que lecteur, c'est quelque chose aussi que j'apprécie beaucoup. Et puis, je me disais, c'est peut-être moins ambitieux, entre guillemets, qu'un roman, même si concevoir une nouvelle... Ça reste ambitieux. C'est plus facile à cadrer, mais ça peut être aussi très compliqué, parce qu'on ne peut pas se rater, en somme. Et du coup, c'est vrai que là, à ce moment-là, j'avais proposé un texte pour une anthologie chez Rivière Blanche, qui était chapeautée par Estelle Faille et Jérôme Acouche, Route de légende, légende de la route. C'était en 2015, je crois. Et mon texte a été accepté. Donc, voilà, c'était déjà une première satisfaction pour moi, parce que, voilà... Oui, c'est incroyable, parce qu'on a commencé exactement pareil. Le premier texte publié, c'est ma nouvelle dans l'anthologie, où toi aussi, tu avais un texte. Oui, sur les années folles. Donc, c'est vrai qu'on partage ce sommaire-là, et avec déjà Jérôme aussi dans la boucle. Oui, c'est vrai qu'elle est aussi dans le sommaire, ça fait beaucoup. Mais oui, oui, c'est ça. Et puis après, j'avais aussi été repéré par Patrick Dechêne, qui maintenant, on va dire, chapeaute, entre guillemets, la collection Récif chez Argyle, cette collection de novella qui vient de se lancer. Et bon, c'est un collectif, mais voilà, c'est... C'est quand même lui qui est très impliqué là-dedans. Et c'était à l'époque, donc pareil, 2015-2016, des éditions de l'instant, qui portent bien leurs dents, parce qu'elles n'ont pas duré très longtemps. Mais voilà, c'est chez lui que... Enfin, il a publié quand même Nédi Okorafor, Sophia Samatar. Donc ça n'a pas duré longtemps, mais c'était quand même des publications de qualité. Et j'ai eu la chance d'être aussi publié avec mon premier roman, Le Village, là, en 2016. Et puis le premier Célestopole en 2017, pareil, toujours aux éditions de l'instant. Voilà, ça a démarré comme ça, en fait. Mais mes motivations, c'était vraiment simplement l'envie de raconter mes propres histoires. Oui, je pense qu'effectivement, c'est une bonne motivation. Oui, oui, elle n'est pas très originale, je sais, mais... Mais après, j'ai envie de dire, même si c'est quelque chose qui nous rassemble, on n'a pas forcément tous la même motivation au départ. Mais je crois que ce sentiment de vouloir savoir si c'est quelque chose qu'on est capable de faire, je pense que ça aussi, c'est quelque chose que je comprends très bien. C'est quelque chose qui m'a animée aussi, donc ça, je... Oui, il y a une logique quand même de défi, je pense. En tout cas, dans mon cas, je crois que c'était aussi peut-être pour me prouver quelque chose. Alors, même pas forcément prouver quelque chose aux gens. Même si, voilà, c'est toujours compliqué, parce que j'ai été des... J'allais dire, des trois côtés de la barrière, mais une barrière n'a que deux côtés. Mais c'est vrai que j'ai été... Je suis traducteur, je suis auteur, puis j'ai aussi critiqué beaucoup de livres sur El Bakin. Donc, c'est toujours pareil, c'est que quand on se met dans la position de critiquer des livres, ça peut être compliqué après, parce qu'il y aura toujours quelqu'un aussi pour dire, bah oui, mais c'est facile de critiquer. Et toi, qu'est-ce que t'as fait ? Même si moi, je ne suis pas forcément dans cette logique de... Voilà, il faudrait avoir peint la Joconde pour pouvoir parler peinture. Je veux dire, à un moment, on a tout... Même si, voilà, je... Il y a des avis, forcément, auxquels je... Enfin, que je considère... Je ne mets pas tous les avis non plus sur le même plan, on va dire. Il y a des gens dont les avis importent plus que d'autres. Mais après, pour moi, tout le monde a le droit de donner un avis de lecture, voilà. Et, bah, c'est vrai que c'était aussi... C'était aussi un défi là-dessus, parce qu'effectivement, si j'avais débarqué après avoir... Bon, moi, je sais que... Enfin, c'est des gens qui me connaissent un peu. Voilà, moi, je déteste... Je vais le dire, je dénonce. Je déteste l'épée de vérité. T'as le droit, je ne l'ai pas lu. Alors, du coup, vraiment, tu peux le tracher à fond. Je ne l'ai pas lu. Oui, bah, voilà. Mais après, maintenant, l'auteur est décédé, donc c'est toujours un peu plus... Mais c'est vrai que j'ai détesté cette saga de toute mon âme, j'ai presque envie de dire. Ah ouais, carrément. Ah non, mais pour moi, c'était le pire de ce qu'on peut faire en fantaisie. D'accord, oui. Déjà, ça mangeait à tous les râteliers niveau influence, ça piquait des choses à droite, à gauche, c'était très mal écrit. Il y avait quand même une certaine fascination pour le viol, quasiment dans chaque tome. Oh là là. Non, non, il y avait des choses vraiment... Vraiment, moi, qui me révulsait. C'est un mot très fort, mais voilà. Non, je comprends. Et c'est vrai que c'était un plaisir... Je vais être un peu vulgaire, mais c'était un plaisir de défoncer chaque tome. Même si je ne partais pas, honnêtement, je ne partais pas dans l'esprit, même au bout de 10 tomes, parce qu'en plus, il y en a eu beaucoup, même au bout de 10 tomes, je ne partais pas forcément... Enfin, j'essayais de rester un minimum objectif, je ne partais pas dans l'optique de détruire d'avance, sans avoir lu une page, le tome en question. D'ailleurs, il y a quand même... Il y a eu une novella, justement, que je n'avais trouvé pas si mal, comme quoi je pouvais être un minimum objectif. Mais bon, quand on peuple son cycle de poulets maléfiques, de méchants qui découpent les tétons... Enfin, bon, c'était... Il y avait vraiment de tout dans cette histoire. Et c'est vrai que... Non, parce que les poulets maléfiques, pour le coup, les poulets, moi, je suis pour. Oui, en soi, ça peut être intéressant, je ne dis pas, mais là, c'était traité d'une façon assez étrange. Et voilà, c'est vrai que typiquement, même si ce n'est pas comparable, parce que, évidemment, c'est un auteur américain qui a été poussé très, très, très fort par Brajlon à l'époque, qui a fait les beaux jours de Brajlon, d'ailleurs, parce que ça se vendait par dizaines de milliers d'exemplaires. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on peut facilement être accusé « Ah, mais toi, tu es juste jaloux du succès de l'auteur ». Mais bon, honnêtement, voilà, c'était aussi l'autre facette. C'est que je ne suis pas simplement... Je n'ai pas simplement été un traducteur qui se décide à écrire ses propres histoires. C'est que j'ai aussi jugé, on va dire, le travail des autres. Donc après, il faut arriver à débarquer dans l'arène en étant peut-être un peu plus endurci que la moyenne, je ne sais pas. Après, je pense que de toute façon, quand on écrit et qu'on veut publier, il faut savoir encaisser que des gens ne vont pas aimer. Bien sûr. Ça, c'est sûr et certain. Et après, de toute façon, en tant que lecteur, on a bien le droit d'aimer ou de ne pas aimer tout ce qu'on veut, quoi. Ah, mais tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ça me paraît... Je veux dire, comme toi, tu as le droit de dire « Je déteste l'épée de vérité ». Et je pense que je n'aimerais pas non plus si je devais le lire. Après, je pense qu'il faut aussi s'armer de patience et de courage parce que tu sais que si tu te mets dans cette situation, c'est-à-dire celle d'auteur, publiée, tu sais qu'il y aura quelqu'un à un moment donné qui va dire « Ouais, moi, je n'ai pas aimé du tout. » Et tu sais que il faudra vivre avec. Soit l'innover, soit... Et c'est vrai que ça fait partie des choses qui sont pas forcément faciles pour tout le monde parce que ça dépend comment on le vit. Et je pense qu'on le vit tous très, très différemment, quoi. Ça, c'est vrai. Oui, c'est sûr. Moi, je sais que j'ai tendance à être un peu... Oui, j'allais dire à fleur de peau, j'exagère, mais en tout cas, disons que... Même si j'ai la chance, honnêtement, mes romans, en général, toujours étaient plutôt bien, voire très bien accueillis. Donc, j'ai rarement trouvé... Enfin, je suis rarement tombé sur des critiques qui seraient vraiment très difficiles à encaisser. Mais c'est vrai que quand ça arrive que quelqu'un soit un peu plus mitigé, parce que ça arrive aussi, bien sûr, c'est vrai que c'est même pas que je le prends... C'est même pas que je suis vexé ou quoi, mais c'est juste que je me sens triste presque de ne pas avoir... de ne pas avoir contenté les appétits littéraires de cette personne. Alors qu'effectivement, de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde et il y aura toujours des gens, même avec la meilleure volonté du monde de son côté, qui ne... Ben voilà, pour qui le livre ne fonctionnera pas. Mais c'est vrai que même au bout de 8 ans, j'ai parfois du mal à admettre cette simple réalité, quoi. Ah oui, non, mais on n'a pas dit que c'était facile. C'est ça. Oui, non, non, c'est ça. C'est-à-dire que du coup, t'as envie de dire mais écrire, c'est facile à aucun moment. C'est pas facile au début, c'est pas facile pendant et c'est pas facile après. Non, c'est ça. Comme en plus, parfois, certaines phases se superposent. Oui, ben oui, du coup, quand on écrit plusieurs, surtout au bout d'un moment, oui. Et du coup, pour en revenir à l'écriture en elle-même, comment toi, est-ce que tu gères tes idées ? Est-ce que c'est quelque chose qui vient à foison et que tu écris dans des petits carnets ou tu as des post-it ou tu as un fichier Excel ou comment tu fais ? Alors moi, là aussi, je culpabilise beaucoup parce que je vois beaucoup de consœurs ou confrères qui ont l'air très organisés. Bon, là, je pense à... J'allais dire des extrêmes. Ils ne seraient pas très contents. Je pense à Lionel Davout qui est très, très, très carré là-dessus. J'ai aussi collaboré avec Anselm Oshkorn pour Chouchara, donc un livre chez Scrineo. Et voilà, j'ai pu voir qu'il était très, très, très bien organisé. Il a lu beaucoup de livres, même de méthodologie, on va dire. Moi, les idées, effectivement, c'est plus... Ça serait plus le petit carnet, quoi. En fait, je peux avoir des idées à partir de n'importe quoi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, parfois, une photo peut m'inspirer une idée, un article d'actualité peut m'inspirer une idée. Après, ça m'arrive aussi de réfléchir dans un objectif, on va dire, concret, où là, je me creuse la cervelle volontairement. Mais c'est vrai que parfois, les idées surgissent comme ça et j'ai tendance à avoir un carnet par projet, on va dire. Donc, ce qui est bien, c'est un des rares sentiments de satisfaction dans l'écriture, c'est quand je peux ranger un carnet puisque le projet est terminé et qu'il rejoint son petit tiroir. mais oui, j'ai tendance à noter mes idées un peu en vrac parfois et puis je fais toujours ça plutôt à la main et pareil, là aussi, le truc, c'est que j'ai, on va dire que, désolé, ça fait un peu cliché, mais j'ai eu une écriture manuscrite un peu de médecin donc parfois, moi-même, je n'arrive pas à me relire et je pense qu'il y a rarement plus frustrant dans l'écriture d'avoir eu l'impression et surtout d'avoir pensé à noter une idée mais après, de ne pas arriver à déchiffrer ce qu'on a soi-même écrit et parfois, ça m'est arrivé de rester très perplexe devant une simple ligne pendant peut-être une heure avant de finalement quand même retrouver ce que je voulais dire mais oui, mes idées viennent un peu en vrac et puis, c'est vrai que il y a aussi le distinguo entre nouvelles et romans je ne sais pas si j'aborde ça maintenant tu peux il n'y a pas de soucis c'est vrai que pour les romans comme en général c'est des projets de plus longue haleine j'ai tendance à être moins précis ça sera plus les grandes lignes en fait et souvent en fait j'essaye sincèrement je le redis si jamais un de mes écouteurs un de mes écouteurs mes éditeurs écoutent et tombent là-dessus quand ça sera aussi sinon en replay mais en fait sincèrement chers éditeurs j'essaye vraiment quand je vous présente un truc j'y crois moi-même ce que je vous présente c'est censé être la version finale mais c'est vrai qu'on va retomber dans le classique architecte contre jardinier pour ce qui est de planifier un projet d'écriture mais c'est vrai que j'essaye quand même de me cadrer mais surtout pour les romans en général entre la phase de préparation et la phase d'écriture il y a beaucoup de choses qui peuvent changer je sais que là j'ai un roman qui vient de sortir La Souveraine du Coronado chez Critique si je si je si je retrouvais le synopsis avec lequel j'ai commencé j'ai démarché on va dire à la critique pour leur présenter ce tome 3 les grandes lignes sont là on reconnait quelqu'un qui dirait le livre le roman et qui dirait le synopsis après retrouverait les grandes lignes se rendrait compte que c'est à peu près la même histoire les mêmes personnages au centre de celle-ci etc mais malgré tout il y a quand même pas mal de différences et c'est vrai que je pense que même avec la meilleure volonté du monde il arrive à un moment en cours d'écriture où tout simplement je veux dire on se rend compte que telle idée ou tel développement qui fonctionnait très bien résumé en 3 lignes dans son fameux carnet en fait ça va pas forcément être aussi simple à mettre en scène à l'échelle d'un chapitre ou voilà quoi et en plus je même quand je suis très cadré notamment plus pour les nouvelles parce que les nouvelles voilà c'est pas que je fais vraiment c'est pas que je me dis un roman bon j'y vais allez hop à l'abordage et puis on verra ce que ça donne YOLO mais c'est vrai que c'est ça mais c'est vrai que les nouvelles j'essaie de les cadrer encore plus on va dire de vraiment bien les découper parce que je me dis en plus bon une nouvelle on va dire entre 15-20 000 et 50 000 signes normalement on doit quand même arriver à découper ça de façon voilà complète mais ça m'est déjà arrivé je repensais là c'est un exemple que j'ai souvent en tête mais à l'époque du premier Célestopole j'avais découpé une nouvelle vraiment du début à la fin assez j'avais un plan très simple et très précis à suivre et en fait je commence la rédaction et au bout d'une page et demie j'ai un personnage qui n'était pas du tout dans le plan que j'avais rédigé qui apparaît et un personnage qui prend beaucoup d'importance au cours de la nouvelle un personnage que d'ailleurs on retrouvera on a retrouvé depuis dans d'autres nouvelles que ce soit de ce recueil là ou du second avec 1922 voilà et vraiment j'avais pas du tout prévu de créer ce personnage et il a surgi comme ça vraiment en cours d'écriture donc même avec le meilleur même avec un travail préparatoire on va dire que j'essaye le plus cadré possible encore des personnages qui arrivent à s'échapper de leur prison je pense que toi tu fais partie de ces gens qui bon ok alors on va faire on va faire une carte mais bon si en cours de route c'est joli à gauche on y va voilà oui non mais effectivement c'est bien résumé je après voilà toute la difficulté c'est de de voir si on se laisse emporter justement pour de bonnes raisons parce que parfois il y a des intuitions je pense à suivre et qui peuvent renforcer son histoire et puis parfois effectivement il faut pas non plus se laisser déborder par une envie de développement qui en soit pourrait être intéressante mais qui est peut-être pas adaptée à cette histoire là quoi voilà c'est toute la difficulté de la chose oui faire des choix aussi je crois que moi parfois ce que j'ai trouvé difficile c'est c'est de savoir si on racontait la bonne chose pour l'histoire oui c'est ça exactement ouais exactement parce que effectivement parfois même je pense que toutes les autrices ou les auteurs vivent ça mais parfois on est très content je sais pas on a fait un dialogue qui enfin une scène de dialogue qui claque ou n'importe où on est très content d'une bah effectivement on va dire d'une d'un détour mais est-ce que ce détour il faut vraiment le suivre avec enfin est-ce que après c'est là aussi qu'on peut avoir l'aide de regard extérieur mais moi je sais enfin avec le temps je sais que les rares fois où je me suis entêté bah ça a pas forcément effectivement été été pour le pour le meilleur quoi c'est-à-dire que en général j'arrive maintenant à me rendre compte à peu près je peux je peux arriver à me dire ah là c'est pas que c'est c'est pas que la scène sonne faux ou c'est pas que le personnage son comportement n'est pas crédible etc c'est juste que en fait ça vient en trop ça sert pas à l'histoire c'est ça voilà ouais mais c'est pas facile c'est pas facile de savoir ça ah non non ça c'est sûr ça fait partie des choses qui sont sur lesquelles on tâtonne et sur lesquelles on doute oui ah bah je pense que le doute c'est quelque chose qui t'arraude dans toutes les phases parce que que ce soit effectivement comme tu les évoquais tout à l'heure en fait avec l'écriture mais c'est vrai que que ce soit au moment où on réfléchit à son histoire le moment où on la rédige le moment où on attend les retours des gens des corrections tout ça et puis après l'accueil forcément on doute enfin on doute enfin moi je sais que je passe mon temps à douter quoi donc c'est un peu et même de texte parfois dont je suis très très fier enfin je suis fier de tous mes textes à peu près j'espère quand même oui non non mais après il y a des textes sur lesquels on a forcément des regrets moi je m'en suis pas caché je citais bah de son Anselm ne m'en voudra pas mais je citais Chouchara tout à l'heure chez Scrineo c'est un projet je pense qu'on serait d'accord tous les deux avec Anselm pour dire que ça aurait pu être mieux mais voilà il s'est passé des choses Anselm est devenu papa en cours de rédaction c'est un roman qu'on écrivait à quatre mains en fait et sauf que bah du coup je me suis retrouvé à écrire beaucoup plus enfin un pourcentage beaucoup plus grand que prévu de l'histoire elle-même et forcément bah voilà c'était ça devait pas se passer comme ça et en même temps je commençais à travailler sur Emils pour chez Argile et c'est vrai que bah voilà je pense que Chouchara est pas un roman aussi abouti même si j'aime beaucoup les personnages que j'aime beaucoup le cadre que je reste persuadé que c'était une bonne histoire je suis sûr que si le plan avait été suivi enfin s'il n'y avait pas eu les imprévus de la vie on va dire voilà je suis sûr que ça aurait pu être un meilleur livre mais voilà après même des romans dont je suis ou des histoires dont je suis très fier bah effectivement au moment où c'est où on a encore eu l'avis de personne à part peut-être des bêtas lecteurs ou l'éditeur bien sûr voilà c'est toujours un saut dans l'inconnu ouais ouais tout à fait mais du coup comment on reviendra peut-être sur l'écriture après mais comme on parle des éditeurs comment ça se passe avec les éditeurs en général tu vas tu vas vers eux avec justement une idée ou avec un un produit fini alors bon pas quand t'es en cours de série parce que quand t'es en cours de série c'est différent mais pour un nouveau projet comment ça se passe alors en fait j'ai connu les deux cas de figure j'ai connu les deux cas de figure bah notamment avec Skrineo j'ai j'ai deux romans chez Skrineo j'ai Poussière Fantôme donc il y a plutôt jeunesse et Chouchara donc que je citais qui est lui quand même nettement plus young adult parce que bon il y a des thématiques assez dures comme le changement climatique parce que c'est un récit d'anticipation qui se passe dans quelques décennies donc le changement climatique la question d'émigration de population voilà mais en fait dans les deux cas chez Skrineo on a j'ai on a présenté le projet mais il a été vraiment validé c'est à dire qu'on a signé on a signé une fois le texte terminé d'accord donc avant avant la phase de correction etc mais on avait déjà bien avancé bien avancé le projet chez Critique et chez chez Argile pour Emils notamment j'ai présenté le synopsis à Simon Pinel et Xavier Dolo mais comme j'avais déjà travaillé avec eux chez Critique justement en gros là je leur ai présenté un synopsis on va dire de deux pages un découpage par chapitre qui pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure n'a pas été finalement le découpage final mais on a signé là dessus quoi j'avais pas commencé la rédaction quand j'ai signé donc j'ai eu les deux cas de figure et et voilà bon après c'est vrai que c'est un luxe je pense de signer sans avoir écrit de texte même si c'est encore plus stressant parce que finalement même pour l'éditeur je pense qu'il y a forcément bon là encore une fois je les connais Simon et Xavier je commence à les connaître depuis un certain temps mais c'est vrai que malgré tout forcément l'éditeur quand il signe s'il n'y a pas de texte c'est un risque il peut pas bah oui parce qu'il peut pas il peut pas être sûr que 18 mois plus tard il aura bel et bien un texte sous la main il peut l'espérer il peut s'en douter il peut se dire que c'est un délai suffisant mais mais effectivement c'est pas c'est pas une garantie par rapport à un projet qui aurait été présenté terminé où en gros l'éditeur lit déjà on va dire le premier jet d'un roman complet et après dit oui ou non sur cette base ou alors éventuellement bon voilà il y a quelques ajustements à faire mais en gros le texte est là et 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 on va pouvoir travailler à partir de cette base mais voilà j'ai conscience que c'est un luxe même si pour moi aussi ça peut être stressant bah oui 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 non mais ça je suis tout à fait d'accord c'est c'est à la fois un luxe parce que tu te dis bah super j'ai pas besoin d'écrire tout le bouquin pour pour être publié génial mais en même temps tu te dis ok maintenant j'ai une date à laquelle il faut que je le rende quoi c'est chaud c'est ça c'est ça et bah en général j'ai j'ai oui alors j'ai un autre cas de figure aussi avec avec l'homme sans nom chez qui j'ai publié Célestopole 1922 donc un recueil de nouvelles comme le premier Célestopole voilà pour ceux qui connaissent dans un univers slave uchronique avec une cité sur sur la lune qui cherche à échapper à l'influence de l'empire russe dans télétissus et en fait après le premier Célestopole qui avait été repris en poche chez Libretto bah les éditions de l'instant bah du coup ont disparu et j'avais écrit et moi j'avais écrit quasiment pour le coup là j'avais écrit quasiment toutes mes nouvelles donc c'est vrai que j'ai au départ je savais pas trop quoi en faire le projet est passé chez Brajlon chez Critique qui était prêt à le prendre un autre éditeur dont je tairai le nom était aussi prêt à le prendre je n'ai pas envie de le mentionner de faire sa pub on ne le fait pas alors on ne le fait pas c'est ça on va juste dire que c'est ma pire expérience en tant que traducteur et un indice chez vous et et du coup finalement je l'ai je l'ai proposé à à l'homme sans nom mais là c'est pareil du coup bah là le projet a été validé sur lecture alors il y avait plus de nouvelles que de que le nombre finalement retenu mais en gros voilà Dimitri donc le patron de HSN a pu juger sur pièce enfin il avait lu le premier Célestopole etc donc pareil il savait à quoi s'attendre mais comme on n'avait jamais travaillé ensemble lui je savais très bien qu'il n'allait pas me signer sans avoir quelque chose à lire et de toute façon le fait est que j'avais déjà écrit les nouvelles donc donc voilà mais effectivement quand on n'a rien écrit encore c'est c'est assez stressant parce que il y a vraiment ce côté où quelque part on est flatté de se dire ah oui bah voilà l'éditeur il a accepté de travailler avec toi t'as même pas encore écrit projet et tout ça c'est chouette c'est ça c'est ça mais c'est vrai que dans les faits il y a toujours des imprévus et j'ai connu ça je veux dire en fait le problème souvent c'est que quand on enchaîne les projets à un rythme assez élevé on peut être victime de on va dire de la théorie des dominos et c'est vrai que bon j'ai déjà cité mais les retards qu'a connu Chouchara puisque du coup comme je me suis retrouvé à le rédiger plus ou moins tout seul alors qu'on devait être deux ça a pris plus de temps que prévu les retards qu'ont connu Chouchara ont entraîné des retards pour chez Emils qui est sorti l'an dernier mais qui aurait dû sortir en 2022 et ont entraîné aussi un décalage finalement dans le temps avec même le critique qui vient de sortir qui était prévu en juin et qui donc finalement est sorti là le 13 septembre et pour moi là c'était impossible de tenir les délais même avec la meilleure volonté du monde je voilà là j'arrive sur les rotules et il y a un moment on peut pas on peut pas il faut savoir ralentir c'est vrai et puis bon c'est l'éditeur lui aussi il a envie d'avoir un bon livre donc c'est c'est ça c'est ça mais à un moment c'est vrai que je peux comprendre que que ça après ça peut créer aussi des tensions simplement parce que l'éditeur avait prévu tel livre dans son planning et bah c'est sûr que voilà ne serait-ce que parce que la mise en place a déjà été travaillée et puis finalement au dernier moment on dit au libraire que le bouquin sortira pas tel mois mais sortira finalement 4 mois plus tard ça peut voilà ça peut être embêtant mais après j'imagine que quand on est éditeur c'est quelque chose que bon qui est inévitable ça doit arriver quoi c'est juste qu'on ah oui non non je suis pas le seul je suis pas le seul à non j'imagine que non à avoir connu des retards ça ça je pense que voilà mais c'est vrai que ça met une pression supplémentaire sur les épaules parce que t'as pas envie de retarder encore plus c'est ça et puis on se dit aussi qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de nous alors que finalement les auteurs sont pas forcément ceux qui sont on va dire le mieux rémunérés dans la chaîne du livre ouais en plus et en même temps si les bouquins sortent pas bah il y a plus de chaîne du livre en plus tu sais que c'est l'étape la plus longue écrire oui en plus de ça bah c'est ça parce qu'après il y a tellement de sorties que de toute façon la vie sur table en librairie des nouveautés malheureusement est de plus en plus courte et sauf si on écrit dans des domaines très spécifiques en ce moment genre de la romantésie ou peut-être un peu la cosy fantasy ou en tout cas je sais pas parce que justement même dans ça il y a tellement de sorties que je suis pas certaine que la vie sur table soit plus longue très honnêtement je pense que c'est encore plus la guerre en romantésie alors c'est la guerre mais en même temps le public est plus est plus vaste donc je me dis bon là dans l'autre c'est non non effectivement il y a beaucoup de sorties je suis d'accord mais les chiffres de vente sont tellement incomparables que je me dis que quelque part bon les éditeurs doivent bien s'y retrouver puisque les collections continuent de se multiplier ouais et les sorties ne ralentissent pas mais même en young adult de façon générale on voit voilà moi c'est vrai que j'ai pas encore connu d'ouvrage avec jaspage mais c'est vrai que parfois il y a les éditeurs allo allo les éditeurs oh non pas forcément mais c'est juste que bon je suis un peu blasé j'avoue parfois je me dis que on a l'impression que les bouquins sont faits avant tout pour faire de jolies photos et ouais je comprends et voilà je sais même pas si si les gens qui achètent ont le temps de tout lire mais ça bon c'est bah alors oui mais pas au moment où on les achète souvent enfin moi je sais moi j'adore les livres et j'ai toujours de des idées de grandeur en mode ah je vais trop lire ça et puis ça et ça ça a l'air génial et et j'achète pas mal de bouquins et parfois je mets longtemps à les lire après je sais qu'il y a des gens qui sont plus des collectionneurs qui vont acheter oui parce qu'ils les trouvent beaux mais je pense quand même que la majorité des lecteurs sont des gens qui comme moi en fait achètent beaucoup de livres dans l'intention de les lire quand même voilà ça peut te rassurer j'espère j'espère mais voilà c'est vrai que j'ai moi j'ai bien conscience que là je suis dans un on va dire dans un créneau la fantasy ou la fantasy ou la ou l'Uchronie ou je ne sais pas on va dire en tout cas qui vise un lectorat peut-être plus adulte qui est clairement pas le plus le plus vendeur du moment quoi mais bon ça et ça je trouve que c'est hyper triste parce que moi qui suis une grande fan de science-fiction j'aime beaucoup la fantasy aussi mais je suis une grande fan de science-fiction je suis toujours extrêmement triste quand on me dit oui mais la science-fiction ça vend pas et je pense que c'est surtout parce que en fait les éditeurs font mal le job parce que c'est incroyable la science-fiction et je pense que si on faisait vraiment passer ce message ça se vendrait quoi parce que c'est trop bien bah oui oui si je peux me permettre de prendre un exemple bien sûr c'est pas du tout pour faire ma pub mais si je prends le cas d'Emilce donc que que Argile a positionné forcément en rayon fantasy bah techniquement je pense que ça pourrait alors certains l'ont lu mais je pense que ça pourrait déjà plaire aux lecteurs de romans historiques parce que quand même le roman a une forte dimension historique on n'est pas du tout dans de l'Uchronie enfin on est dans de l'Uchronie dans le sens où le personnage d'Emilce qui est donc l'épouse d'Anibal Barca on connait pas du tout son destin donc oui je lui ai inventé une vie mais techniquement c'est pas de l'Uchronie parce que on n'est pas dans un roman où par exemple Carthage aurait remporté la deuxième guerre punique etc je change pas l'histoire et du coup je pense vraiment que le lectorat de pur roman historique pourrait très bien s'y retrouver parce que moi pour moi c'est pas forcément pour moi ça reste de la fantasy historique mais honnêtement la partie fantasy est quand même assez minime c'est plus une histoire d'ambiance fantasy un peu comme dans la piste des cendres pour ceux qui l'ont lu c'est à dire que je joue un peu avec les codes dans le sens où dans dans cette vision de Carthage on est dans un monde où les gens où la population croyait vraiment aux dieux où on pouvait acheter des malédictions pour jeter à son voisin des amulettes pour se protéger donc il y a un côté très fantasy parce que techniquement c'est des gens qui croient à la magie sans en être vraiment parce que je respecte juste ce que l'on sait sur les données historiques mais du coup je pense que ça pourrait plaire aux lecteurs de pur roman historique d'ailleurs à mon avis il aurait pu enfin voilà mais par exemple en fait en librairie on n'a pas en tout cas la FNAC je sais pas si c'est partout pareil mais je crois que c'est partout pareil je sais pas je veux pas dire de bêtises mais on n'a pas le droit de mettre un livre en double rayon par exemple donc soit le roman il fallait le mettre en fantaisie enfin en imaginaire soit en histoire enfin en historique et du coup comme Argile est quand même nettement plus visible en imaginaire ils ont choisi de le positionner en fantaisie parce que s'il l'a mis dans le rayon historique pas sûr que il se serait fait remarquer au milieu des éditeurs traditionnels de cette branche là mais je pense même mais oui mais je pense même après peut-être qu'un libraire on va dire je pense pas qu'il y ait des gens qui passent en librairie pour vérifier que les livres sont pas dans un double rayon mais voilà la police des doubles rayons ça s'appelle c'est ça mais en général ça marche pas comme ça c'est vraiment il faut choisir quoi et même pour les éditeurs mais je pense aussi parce que je parlais de ça je pense presque je présente pas que ça pourrait aussi même ça aurait pu même plaire enfin il pourrait plaire le livre est encore dispo il pourrait même plaire aux amateurs ou amatrices de romantésie parce qu'il y a il y a quand même une dimension légère on va dire de romance moi je suis plutôt quelqu'un d'assez enfin mes histoires en général se terminent mal et pour enfin elles sont assez sombres mais en même temps je suis quand même assez fleur bleue donc voilà c'est un drôle de mélange mais c'est vrai que je le fais pas exprès parce que pour ce qui est des fins sombres je pars sur autre chose mais c'est vrai que j'ai tendance à voilà c'est pas très très gai mais effectivement ce qu'on peut regretter je pense c'est que parfois les et c'est même pas les lectrices ou les lecteurs eux-mêmes c'est qu'ils sont pré-guidés vers justement par ce classement en rayon vers tel ou tel tel ou tel classement étiquette après je pense qu'il y a un vrai travail de l'éditeur à faire là dessus aussi c'est à dire que rien n'empêche argile de contacter des des nanas qui font des reviews sur de la romantésie et puis de leur dire hey vous voudriez pas essayer ça parce qu'on pense que ça peut vous plaire quoi et tu peux toucher un nouveau public comme ça quoi oui bah c'est ça bon après comme c'est plus vraiment une nouveauté je pense que argile a plus vraiment 8100 tête et je dis ça c'est tout à fait normal mais ne serait-ce justement avec le lancement de Récif dont je parlais tout à l'heure mais oui ça aurait pu être enfin moi ça m'est arrivé je vais pas mentir de démarcher directement des gens aussi mais après c'est pas voilà moi j'ai pas envie j'ai pas envie d'être mon propre attaché de presse c'est ça je veux dire c'est déjà assez épuisant l'écriture c'est quand même voilà quelque chose de de longue haleine où on met beaucoup de soi après justement il faut il faut gérer l'accueil des livres moi je veux bien je veux bien si je tombe dessus me dire ah bah tiens je vois que cette personne a réagi voilà je vais voir un peu son profil ah peut-être que ça pourrait l'intéresser peut-être que je pourrais lui suggérer le livre mais voilà après c'est pas techniquement c'est pas mon boulot non plus ouais donc mais ça après c'est aussi une question de structure même si par exemple maintenant l'homme sans nom est adossé aux humanoïdes associés bah que ce soit l'homme sans nom argile, critique, même Scrineo ça reste on va dire des maisons petite à moyenne moi j'ai connu finalement c'est qu'en poche avec par exemple Folio voilà je sais j'ai touché du doigt ce que c'est d'être encadré par une grosse maison mais pour l'instant en tant qu'auteur pas encore quoi ah non mais ça c'est compliqué je pense que c'est assez étant donné que le monde de l'édition est quand même très opaque je continue à le penser et à le dire on a toujours cette impression de l'extérieur que les auteurs les auteurs qui ont déjà sorti plusieurs titres sur les auteurs comme toi par exemple sont forcément des gens qui ont du succès et qui vendent bien tu vois ça c'est l'impression qu'on a parce que bah parce que je sais pas c'est l'impression que ça ça donne en général tu vois alors que bon en fait souvent on est très loin de la vérité parce que bah parce qu'il y a beaucoup de titres il y a beaucoup d'auteurs il y a beaucoup de choses qui se passent c'est dur bah je peux être tout à fait honnête voilà pour tout dire moi mes livres de livre en livre chaque livre c'est un peu mieux vendu que le précédent ce qui est déjà bien donc bravo c'est cool merci c'est aussi pour ça que bah que finalement je continue en écrire et qu'on continue à accepter mes projets c'est vrai que ça grimpe doucement mais ça grimpe bah notamment Emile qui a dépassé alors ça parait pas beaucoup mais justement en fantaisie adulte et en grand format voilà le livre a atteint les 2000 exemplaires bravo bravo non mais si ouais carrément carrément mais à ma connaissance c'était ouais c'était mon c'est hors poche mon record et c'est vrai que bah tout ça c'est très très fragile parce que bah voilà c'est une progression constante mais mais on va dire à pente douce et c'est vrai qu'en plus après j'ai pas été le seul à être frappé par ça mais bon bah moi par exemple la piste descente chez critique il est sorti deux semaines avant le premier confinement qui était quand même le confinement le plus dur celui où vraiment on pouvait même pas aller bah justement les librairies étaient fermées ouais donc moi j'ai pas forcément eu beaucoup de chance non plus parfois mais c'est vrai que voilà on parlait de enfin je pense que de ce qu'il faut être prêt à encaisser aussi en tant que autrice ou auteur mais il n'y a pas que on va dire les avis des gens et tout il y a aussi bah moi je suis honnêtement j'écris ce dont j'ai envie j'écris ce que j'aime je suis content qu'il y ait cette progression de tom en tom là honnêtement pour le dernier chez critique je vais être là aussi tout à fait honnête j'espère que cette honnêteté sera appréciée mais je m'inquiète un petit peu parce que bah c'est pas un tome 3 mais c'est le 3ème tome dans le même univers et c'est vrai que bah j'ai l'impression que pour beaucoup de monde voilà on me pose très souvent la question est-ce qu'il faut avoir lu les deux premiers alors que c'est pas les deux premiers c'est juste deux romans dans le même univers mais c'est pas les premiers et voilà et du coup je suis pas sûr que celui-là j'espère que si mais honnêtement je m'inquiète un peu je comprends de son destin et puis bah c'est vrai que c'est parfois c'est tout simplement usant de voir enfin usant c'est pas le bon mot c'est même pas frustrant non plus mais c'est vrai que parfois j'ai vu débarquer pourtant je suis pas là depuis très très longtemps mais c'est vrai que parfois on voit débarquer des gens qui en un roman il suffit que soit chez le bon éditeur bon général c'est l'éditeur plus gros effectivement qui cartonne de ouf voilà qui cartonne directement et t'as l'impression que leur destin est tout tracé que ce soit justement en termes de vente en termes de prix aussi même si les prix voilà tout le monde répète que les prix font pas vendre mais bon ça fait quand même plaisir je dis ça j'en ai eu quelques-uns mais pas pas grand chose mais mais voilà et c'est vrai que je dis ça même voilà je dis ça de façon la plus honnête possible et sans sans jalousie mais bah oui ça m'est déjà arrivé de me dire j'aimerais bien être à la place d'un tel ou une telle parce que tout simplement parce que ça doit être ça doit être très plaisant et que comme je disais tout à l'heure par rapport aux traductions où je me disais que bon bah voilà je traduis des trucs honnêtement je pense que ce que j'écris pourrait pas être moins bon là c'est pareil je me dis bon il y a des trucs je pense que ce que j'écris est pas mal du tout non plus et que pourrait voilà avoir une visibilité encore plus grande oui et après bon chacun son parcours donc non mais ouais c'est c'est par là c'est difficile on comprend jamais pourquoi tel truc marche ou tel truc marche moins ou pas ça c'est c'est extrêmement frustrant parce qu'on n'y comprend rien et puis comme tu dis le monde de l'édition reste très opaque donc il suffit d'avoir je sais pas même parfois tu sais ne serait-ce que les représentants ils ont eux-mêmes leur coup de coeur donc forcément ils vont pousser plus ou moins tel livre donc même au sein de telle ou telle maison tu seras pas forcément logé à la même enseigne mais ça c'est humain on a tous nos livres préférés donc donc ça ça joue aussi mais oui voilà c'est vrai que chaque chaque projet a finalement un destin différent mais parfois tu te dis qu'il suffirait de je sais pas d'une de peu en tout cas ouais de peu d'un petit coup de pouce ou que le livre tombe entre les mains de la bonne personne de la bonne personne pareil on avait alors j'ai quelques j'ai quelques spécialistes historiques qui qui ont lu Emils et qui en général ont beaucoup aimé qui en ont parlé encore récemment ça m'est arrivé là alors que le livre est sorti depuis plus d'un an j'ai ah je me rappelle plus de son je me rappelle plus de son pseudo j'ai honte c'est pas grave mais mais en tout cas voilà j'ai un spécialiste de de l'histoire quand même je ah l'historien scientifique voilà je vais quand même y arriver qui qui a lu et qui a qui a beaucoup aimé qui en a fait de recension vraiment très sympa et et voilà mais après honnêtement Emils on a essayé de l'envoyer à Nota Bene pour pas se cacher ouais et on n'a pas on n'a pas eu de retour ah c'est dommage après voilà s'il l'avait lu et que mais bon évidemment il doit être très très sollicité je pense aussi oui c'est ça mais quelque part on peut pas s'empêcher je peux pas m'empêcher de me dire que s'il l'avait lu et s'il avait aimé bien sûr ça je dis pas que ça va d'office bah peut-être que sans parler de d'imaginer que le bouquin décolle au point que Argile doit faire 5, 6, 7 tirages bah j'imagine qu'on en aurait vendu quelques-uns de plus oui il y a des chances voilà on tente des choses parfois ça marche parfois ça marche pas ça mais tu vois mais là aussi voilà c'est effectivement oui bah par rapport au prix je me disais aussi moi je pense quand même que même si ça fait pas vendre ça fait monter ta cote à l'argus pour les éditeurs tu vois bah oui oui bien sûr il y a ce côté là alors que pourtant les éditeurs sont bien placés pour savoir que comment dire voilà on va dire que deux sources sur tous les bah voilà les jurés ont pas le temps forcément de lire tout ce qui se fait voilà puis là aussi t'as des gens qui t'as des gens qui détestent telle personne qui du coup tu sais que tu seras jamais enfin quand je dis tu je parle pas de moi mais voilà tu sais que certains seront jamais nommés parce qu'il y a des inimitiés c'est ça reste la vie d'un petit cercle mais comme tu dis effectivement c'est sûr que si tu peux dire voilà j'ai eu le prix machin truc j'ai pas moi j'ai eu le prix utopial j'ai eu le GPI de la nouvelle bah oui ça permet ça permet des marchés plus enfin j'imagine que ça permette des marchés plus facilement même si voilà je me dis aussi peut-être que j'ai tort de penser ça j'en sais rien mais c'est vrai que c'est l'idée que je m'en fais après les éditeurs je pense qu'on pas forcément s'arrêter là mais c'est sûr que ça reste un plus sur le cv personne va dire que c'est un mois ouais je pense que ça peut ouvrir des portes que ça devrait pas forcément ouvert les gens vont se dire ah oui le prix truc ah d'accord bon moi je vais regarder le projet alors je me dis peut-être ça fait ça après ça veut pas dire qu'ils prennent le projet mais ça veut dire qu'ils le regardent ce qui est déjà pas mal oui et bah oui oui parce que quand tu vois effectivement les les phases de soumission qui sont quand même en général aléatoires on va dire chez les éditeurs ou même avec voilà ils peuvent se retrouver avec 3, 4, 500 manuscrits envoyés en 10 jours c'est sûr que tu sais qu'avant que tu aies une réponse si tu en as une tu peux attendre longtemps quoi ah oui 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 ça c'est extrêmement extrêmement frustrant et difficile oui ah bah c'est sûr ouais tout à fait et du coup juste une dernière petite question parce qu'on arrive sur la fin mais est-ce que éventuellement tu as des des outils ou des méthodes qui te servent régulièrement et qui te sont utiles des trucs auxquels tu reviens régulièrement parce que ça t'aide donc oui enfin alors toujours pour ce qui est d'organiser mes idées ou de réfléchir à une histoire alors comme je disais moi je fonctionne beaucoup par carnet et c'est vrai que j'ai tendance à partir sur voilà j'essaie de j'essaie de de résumer soit le concept soit le portrait du personnage en une ligne la plus simple la plus synthétique possible et après j'essaie d'ouvrir des portes donc quand je dis ouvrir des portes c'est simplement que je vais faire je vais mettre un astérisque et commencer à développer un truc voilà donc je noircis beaucoup de pages mais après en tant que tel je suis pas de méthode c'est un peu je couche vraiment mes réflexions sur le papier tout simplement et un truc par contre qui m'aide beaucoup mais bon c'est personnel c'est j'aime beaucoup en fait aller marcher ah toi aussi oui et en fait quand je marche j'ai tendance à ça m'aide à réfléchir et je dis pas que j'ai je dis pas que mes meilleures idées arrivent en marchant mais mais par contre je sais pas je je dois laisser des choses sur le bas côté au fur et à mesure que je marche et et du coup ça m'aide à y voir plus clair pareil aussi écouter de la musique j'ai des idées qui me sont venues en musique simplement en réfléchissant enfin ma telle ou telle parole a pu m'inspirer voilà je me dis ah oui tiens voilà bon c'est aussi ça le le pouvoir des chansons c'est leur pouvoir évocateur même si le sujet de la chanson n'a rien à voir avec l'histoire qui qui va en être mais parfois ça m'arrive aussi donc effectivement aller marcher la musique pas hésiter à noter tout ce qui me passe par la tête mais après c'est vrai que j'ai pas j'ai pas d'outils j'ai pas d'outils au sens j'ai essayé j'ai essayé j'ai essayé les outils les logiciels etc justement notamment mis en avant ou vanté par Lionel Davout que je citais tout à l'heure mais je culpabilise parce que je pense que c'est avant tout moi qui fait pas les efforts parfois je me dis c'est un peu touffu finalement ce que j'ai fait jusqu'à maintenant ça fonctionne plus ou moins bien alors pourquoi vouloir tout changer mais c'est vrai que parfois je me dis que je perds beaucoup de temps avec mes carnets ouais mais si ça marche c'est vrai que si ça marche si c'est ça ta méthode ben c'est ça ta méthode en fait et non c'est sûr je suis pas sûr que ce soit très optimisé ouais mais ça ça je crois que ça fait partie du process en vrai parce que tu vois je me dis que quand on travaille moi j'aime beaucoup comme ça écrire aussi au début sur un peu j'ai des papiers partout des papiers c'est complètement le bordel mais ça justement ce chaos va m'amener vers quelque chose de plus structuré et j'ai besoin de cette phase j'en ai besoin en fait donc du coup voilà c'est juste ça ta méthode tu as peut-être besoin de passer par cette phase et c'est tout et voilà quoi oui bah c'est vrai que effectivement je sais pas si c'est la même chose mais au début t'as effectivement on va dire ce segment de réflexion où tu balances plein de choses dans le chaudron on va dire et tu touilles et tu regardes aussi un peu ce qu'ils vont en sortir mais voilà c'est c'est pas très c'est pas très effectivement balisé mais après est-ce qu'on a besoin de balises tout le temps je ne sais pas donc pour l'instant ça fonctionne mais c'est vrai que je me dis parfois qu'il faudrait peut-être que je retente le coup de tester autre chose après c'est aussi le feeling mais je pense qu'il ne faut pas que tu te remettes en question juste parce que quelqu'un a dit ah au fait cette méthode elle marche celle-là elle marche ah non bien sûr la tienne quoi c'est pas grave maintenant je me dis juste que voilà peut-être que parfois c'est bien aussi de sortir de ses habitudes ouais mais après si tu as essayé puis que ça n'a pas marché bon faut pas faut pas ouais mais voilà disons que je suis pas sûr d'avoir essayé en étant 100% motivé derrière c'était plus pour me dire j'ai essayé justement donc peut-être que ça vaudrait quand même le coup de recommencer mais bon en attendant c'est vrai que pour l'instant je me je me débrouille comme ça et puis c'est vrai qu'on verra on verra pour la suite mais pour l'instant je reste fidèle on va dire à l'étincelle et et au papier crayon bah écoute j'ai envie de dire qu'il y a du résultat que c'est ça qui compte oui oui j'espère j'espère après voilà c'est une histoire de peut-être que de toute façon parce que je pense qu'on utilise aussi des outils pour essayer de se faciliter la vie oui mais je suis pas dans l'optique de me dire que voilà un écrivain doit forcément toujours à souffrir pour créer etc ah non mais peut-être que peut-être que sans parler de souffrir comme tu dis le côté chaos voilà ça c'est peut-être ça fait peut-être partie aussi de ma méthode et puis bah c'est comme ça et il faut l'accepter si tu découvres que tu es chaotique et que tu as du mal à le vivre oui voilà il va falloir l'accepter c'est une part de toi bah j'espère d'être chaotique chaotique bon ou chaotique neutre on va dire mais tu peux être chaotique bon tu peux être chaotique bon oui bien sûr bien sûr j'espère j'espère ça serait mieux quand même que chaotique mauvais mais bon après tu sais tu peux être chaotique mauvais et puis peut-être que de tes actions chaotiques mauvaises tu vois bah quelque chose de bon en découle tu ne sais pas ce qui peut arriver et bah oui c'est vrai on sait jamais pourquoi pas bon sinon est-ce qu'il y a éventuellement des projets futurs dont on peut parler ou des projets futurs mais secrets dont on ne peut pas parler euh oui alors bah tout simplement bah là comme je disais alors futur comme je disais il y a le présent présent futur voilà bah il y a le présent avec Souveraine du Coronado qui est donc un roman unitaire voilà un stand alone un one shot allez-y c'est ça c'est ça là aussi quand même un peu un peu uchronique mais moins que que c'est Estopole parce qu'on est quand même pas enfin on est on est dans un univers qui évoque l'Amérique latine en l'occurrence là des années 1920 avec une une colonie qui est en train de s'écrouler et dont la maison mère on va dire le royaume qui la détient veut la vendre au plus offrant et voilà il se passe des choses un peu bizarres dans cette colonie en parallèle entre quelqu'un qui cherche la fontaine de jouvence et des assassinats mystérieux dans la capitale qui est mystère cartagène voilà voilà ce que ce serait pas les les faits puisque les les autres les peuples autochtones c'est l'air des faits toujours les faits ce serait pas les faits qui seraient réveillés voilà moi je le dis tout c'est pas les c'est pas les défis classiques on va dire voilà et puis ben le futur immédiat c'est je termine je termine mes textes pour le jeu de rôle de Célestopole yes parce que j'ai eu la chance que Célestopole soit adapté enfin soit adapté en jeu de rôle c'est très cool et ben je suis je suis co-auteur sur le projet donc moi je m'occupe de tout ce qui est présentation de la ville présentation de l'univers donc de l'Uchronie elle-même parce que finalement c'est quelque chose qui est pas tellement abordé notamment ce qui se passe sur terre dans les deux dans les deux recueils donc là ça me permet de dévoiler tout ce tout ce pan de l'univers il y a aussi une nouvelle inédite yes qui sera présente dans le livre de base donc après ben voilà moi je m'occupe pas du tout bien sûr du système de jeu parce que c'est pas de mon moi je suis fasciné par le jeu de rôle mais j'y ai très peu joué donc c'était pas pas moi qui allait concevoir le système puis j'ai un très bon partenaire mon co-auteur Julien Arnaud là-dessus donc chez Entre Monde donc le jeu le jeu doit sortir au printemps 2025 donc pour ceux qui ont participé à la phase de financement participatif et puis ben après il sera le jeu sera aussi disponible en boutique donc ça c'est chouette qu'il ait cette double vie donc je termine mes textes pour le jeu de rôle après ben je je travaille sur d'autres nouvelles toujours sur Célestopole parce que j'aimerais bien y retourner et que j'avais déjà des textes sous le coude et que j'ai d'autres idées donc voilà je vais m'y remettre tranquillement ce sera pas pour tout de suite tout de suite mais dans quelques temps voilà donc Célestopole ça reste ma grosse actu parce que je pense que c'est peut-être malgré tout mon univers préféré même si évidemment je les aime tous c'est mes enfants mais voilà j'ai une affection particulière pour Célestopole ouais je comprends je comprends et pour l'instant c'est à peu près tout parce que ben là je suis vraiment dans la dans la phase de sortie du critique dans cette phase de finition pour le jeu de rôle j'ai aussi une traduction que je termine pour début octobre donc tout bientôt et voilà je suis très 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 focus sur ces deadlines comme je suis jeune papa aussi ça occupe hein ça occupe pas mal et c'est vrai que pour l'instant je peux pas c'est même pas que j'ai des projets secrets dont je ne veux pas parler c'est que ben tout simplement là j'ai pas je me suis pas vraiment lancé vers dans quelque chose d'autre de supplémentaire j'ai pas de donc actuel à suivre j'ai même pas de actuel à suivre ouais j'ai même pas de soupçon de nouvelles idées pour l'instant mais j'espère juste que la source n'est pas tarie mais voilà ça c'est toujours une angoisse un peu non ? oui non mais c'est super pour l'instant j'ai eu la chance de toujours arriver à je sais pas si je me renouvelle parce que je commence à à sentir que j'ai des thématiques qui sont assez récurrentes mais en tout cas j'ai quand même bon j'ai quand même je touche du bois j'ai quand même réussi jusqu'à présent à toujours aller là où je voulais ben maintenant voilà c'est aussi la question j'ai été démarché aussi voilà par d'autres éditeurs mais est-ce que c'est toute la question est-ce que est-ce que t'as envie ? est-ce que j'aurais envie de ben est-ce que j'aurais envie par exemple de faire un truc de commande dans un genre plus porteur comme ceux que j'évoquais tout à l'heure avec des fesses pour me dire ben voilà avec des fesses oh là là mais pour me dire en tout cas que voilà ben même si il y a là aussi tout le monde n'est pas effectivement beaucoup de titres et tous ne peuvent pas se vendre extrêmement extrêmement bien et après je vais te dire c'est voilà je crois qu'il n'y a pas il n'y a pas de honte à écrire quel que soit le genre mais je pense que c'est surtout aussi tu vois effectivement je pense que c'est super important de savoir si c'est quelque chose qu'on a envie de faire ou pas quoi parce que parce que si tu perds la motivation c'est chaud la motivation il faut la voir d'un bout à l'autre du projet et ça c'est pas toujours facile quoi surtout quand t'es en plein milieu du truc c'est pas toujours facile ben c'est sûr il y a une question de motivation et puis en fait il faut faire la part des choses aussi entre je pense entre voilà c'est à dire que j'aime beaucoup avoir le luxe d'écrire ce que je veux en somme mais à un moment sans parler de vivre de l'écriture parce que ça je ne suis pas naïf ça reste quand même compliqué en France très en imaginaire enfin même même pas qu'en imaginaire d'ailleurs il y a quand même très peu d'élus on va dire mais c'est vrai qu'à un moment voilà c'est je veux dire il faut aussi non mais il faut avoir conscience aussi des tendances du marché parce que ça reste parce que la littérature ben voilà c'est un art c'est noble mais c'est aussi une activité commerciale oui puis il y a des modes c'est ça qu'on apprécie ou pas que ça soit ça c'est quand même aussi un marché comme je le disais et après voilà il faut savoir faire la part des choses entre oui je suis content d'écrire ce que j'écris est-ce que ça me suffit et tant pis si tant pis si justement j'ai pas je sais pas 15 000 lecteurs tant pis si parfois en festival ben je me retrouve à me tourner les pouces de temps en temps parce que j'ai pas du monde constamment 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 même si là aussi j'ai pas non plus trop à me plaindre mais c'est sûr que quand voilà comparé à certains à certains titres à certains auteurs qui s'illustrent dans des courants porteurs on va dire ah c'est pas du tout la même chose donc après il faut savoir ce qu'on veut entre on va dire ses aspirations littéraires et puis est-ce que voilà est-ce qu'on veut juste s'adresser à plus de gens ou se contenter entre guillemets de oui oui je pense qu'il faut savoir définir ses objectifs qu'est-ce que toi t'as envie de faire qu'est-ce que qu'est-ce que c'est ton objectif professionnel ou artistique et et voilà à partir du moment où tu définis ça ben voilà tu vas vers ça et puis et puis voilà quoi oui oui mais c'est vrai que parfois enfin là je me pose beaucoup de questions parfois c'est pas facile ah oui oui je me pose beaucoup de questions depuis quelques mois justement parce que ben j'ai été démarcher et et voilà et c'est vrai que le temps passe tellement vite et en plus ben j'étais dans les corrections j'étais dans les corrections du critique j'étais dans cette traduction qui m'est tombée dessus cet été qui était pas prévue mais c'est vrai que du coup j'ai même pas vraiment eu le temps en fait de me poser pour réfléchir justement à ce que je veux et puis ben après voilà c'est peut-être que ce qu'on m'a proposé il y a 6 mois n'est plus d'actualité aussi enfin voilà ça ça prêve mais non mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de savoir ce qu'on veut de se dire est-ce que ça c'est quelque chose qui me fait vraiment envie surtout si c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait avant si on n'a jamais travaillé dans ces conditions là est-ce que ces conditions là vont me convenir c'est oui c'est des questions qui sont complexes qui sont pas du tout évidentes et écoute moi j'espère que bah potentiellement t'auras l'occasion de discuter avec des gens qui qui ont travaillé dans ces conditions là ou qui qui travaillent dans ce milieu là et puis qui pourront peut-être discuter avec toi et apporter des réponses à tes questions pour t'aider ah oui bah je te dire quoi j'espère bon après ça reste vraiment c'est sûr que ça reste une décision personnelle avant tout mais ouais mais c'est pas sûr facile à prendre ah non non c'est sûr bah écoute on croise les doigts tu sais quoi c'est gentil bonnes vibes de la chance tout parce que la chance on en a jamais assez c'est sûr voilà donc c'est toujours bien de s'en souhaiter et puis bah merci d'avoir été là un dernier petit mot il y a quelque chose que tu veux ajouter quelque chose qu'on a pas dit peut-être avant d'y aller euh oui qu'est-ce que je pourrais ajouter bah encore une fois merci de m'avoir reçu et puis bah voilà je sais pas si j'ai vraiment pu être très pertinent au niveau de mes secrets d'écriture mais en tout cas ce que j'aurais envie de dire c'est que si vous avez envie d'écrire il faut pas hésiter et que après voilà il faut effectivement accepter de se confronter au regard des autres mais qu'il faut pas avoir peur non plus parce que dans tous les cas je pense que les gens sont quand même finalement plus bienveillants que ce qu'on pourrait imaginer euh voilà alors après effectivement surtout si vous débutez tout ce que vous lirez euh enfin tout ce qu'on tout ce qu'on pourra vous dire vous fera pas forcément plaisir mais sachez que je pense que la majorité des gens qui vont vous faire des retours c'est avant tout quand même pour vous aider à progresser et voilà et qu'il faut surtout ne ne pas se se vexer pour un rien ce qui est pas facile c'est ça surtout qu'on effectivement on met beaucoup de soi et et c'est pas toujours il y a des choses qui sont forcément moins faciles à entendre que d'autres mais voilà en tout cas l'écriture je pense que il n'y a pas de secret c'est aussi une histoire de pratique je j'ai pas dit tout à l'heure je suis pas forcément persuadé qu'il qu'on soit absolument obligé de voilà de s'y tenir enfin je sais qu'il y a des pareil parfois on dit oui il faut écrire tous les jours même si c'est genre à 5 lignes il faut il faut avoir écrit 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 honnêtement moi j'en suis pas persuadé après c'est sûr que si vous pouvez éviter de laisser 6 mois entre 2 chapitres ce sera mieux mais en tout cas je pense qu'il faut c'est plus dur pour se remettre dedans c'est ça mais en tout cas je pense qu'il faut voilà il faut que ça reste un plaisir et que la pression vienne éventuellement après si voilà si le projet aboutit à quelque chose qui qui mais qui pour le coup va vraiment vous mettre sous l'oeil des gens mais voilà avant tout il faut que l'écriture ce soit un plaisir parce que quand on commence à perdre comme tu disais sa motivation et le plaisir bon bah là c'est mauvais signe là pour le coup il vaut mieux faire une pause ouais bah super bah écoute voilà les gens lisez allez acheter le dernier titre rappelle moi parce que j'ai que la fin Souveraine du Coronado Souveraine du Coronado non parce que j'avais Coronado mais moi du coup j'ai la croix de Coronado qui me vient en tête je suis désolée c'est Indiana Jones c'est le syndrome voilà pardon ah mais c'est c'est un clin d'oeil volontaire donc allez-y allez-y ça a l'air trop bien moi ça me hype de fou je pense que je vais faire partie des gens qui vont y aller voilà je l'avoue non non mais oui carrément il me fait hyper envie et donc voilà tentez tentez l'aventure allez-y soyez fou soyez fou surtout qu'en plus bah il y a plein de choses t'as fait de la jeunesse t'as fait du young adult t'as fait de l'adulte il y a plein de choses oui non c'est ça je pense que ça fait partie aussi du plaisir c'est de toucher un peu à tout donc voilà découvrez découvrez le monde les mondes d'Emmanuel Chastelière je pense que ça vaut le coup voilà moi moi j'ai aimé ce que j'ai lu j'ai pas tout lu voilà pardon pas tout lu non non mais c'est pas grave je me vexerai pas mais je ne désespère pas d'accord d'arriver un jour à lire comme un robot t'ouvres le livre ça y est tu l'as lu et comme ça tu peux en lire 100 000 c'est un truc de fou mon rêve d'accord voilà très bien là dessus merci beaucoup Emmanuel des gros bisous à tout le monde merci merci et bah bon dimanche quoi voilà des bisous dimanche au revoir au revoir c'est un truc à tout le monde C'est parti !